Salut tout le monde et bienvenue pour la partie 3 de ce Let's Play sur Bloodstained Curse of the Moon. Alors on se retrouve maintenant donc sur le niveau 5. Voilà. Donc le cinquième niveau, alors j'ai regardé, c'est parfait. Si je veux faire un truc en 4 parties et qu'on fait 2 niveaux à chaque fois, je crois que c'est bon. Je crois que comme ça on pourra faire 4 parties de manière assez équitable, égale. Bon la dernière partie risque d'être un peu plus longue parce que les derniers niveaux sont quand même plus chauds. Et le boss final est quand même assez retort. Donc je ne sais pas si j'y risque d'en chier. Après il y a les cinématiques de fin, les crédits, tout ça. Donc la partie 4 sera forcément plus longue. Vraiment moi ça m'ennuie de ne pas pouvoir jouer aux deux. Ça m'ennuie un peu. Du coup je me demande peut-être pourquoi pas... Oh là là ! Pourquoi pas faire un Club Neige Gaming peut-être... Oh merde. Pourquoi pas faire un Club Neige Gaming découverte sur Curse of the Moon... Sur Curse of the Moon 2. Comme ça je peux le... Parce que faire un Let's Play complet, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Et après je ne suis plus là. Et quand je serai à Genève je vais avoir tellement de trucs à faire... Je ne vais pas avoir la tête à ça. Donc il y a de fortes chances que je n'ai pas le temps de faire ce genre de conneries. Donc oh là là ! Donc je me dis pourquoi pas le commencer en vidéo. Mais par contre je ne fais pas un Let's Play, je fais juste une vidéo découverte. Je pense que c'est assez pertinent. Moi ça me dirait de faire ça en tout cas. Oh là là ! Ah ! Il me semble que là il y a un truc caché ici. Si je ne dis pas de conneries. On va voir. Non je confonds. Peut-être que je confonds avec un autre endroit. Il me semble qu'il y a un passage secret avec plein de trucs derrière. Je peux voir la forme du niveau s'il vous plaît. Je ne sais pas si je prends souvent les chemins alternatifs ou pas en fait. J'ai l'impression que même si j'ai tous les persos, je prends toujours les mêmes chemins. Peut-être dans ma tête mais... Allez, il y a une one-up. Un item incroyablement rare. Alors lui c'est bien de le buter parce que je crois qu'il donne plein d'armes. Voilà, plein de points. Ah ! Oh putain, j'ai cru que j'allais crever. Ouf. C'est bien parce que quand tu changes de perso, t'as vu tu pourrais en fait rester dans le vide à l'infini en fait. Donc ça permet de... Même si tu misclic, même si tu foires, c'est pas pour autant que tu seras mort parce que t'as appuyé deux fois ou une fois au lieu de deux, tu vois, pour changer de perso. Donc en fait, tu bourrines L et R pour changer de perso à l'infini, comme ça t'as le temps de réfléchir. C'est quand même... Bah voilà, en fait c'est quand même un jeu difficile mais ils ont vraiment bien fait le nécessaire en fait pour pas que ce soit frustrant. En fait, ils ont bien réussi à faire un Castlevania mieux en fait que les Castlevania j'ai envie de dire parce que les Castlevania quand même, ils peuvent être sacrément frustrants des fois. En fait, ils ont réussi à garder le meilleur de Castlevania mais à virer la partie qui est un peu chiante ou la partie qui est un petit peu difficile à jouer et à supporter quand tu connais pas par cœur en fait. Là, ils ont quand même travaillé le truc pour que ce soit agréable, même pour les néophytes en fait. Est-ce que c'est là alors ? Ou est-ce que j'ai complètement bugué ? Et en fait, c'est pas du tout ici, il y a pas... Il se passe rien en fait, c'est moi qui suis con. Bon. Bah c'est peut-être pas là, hein. Ah, il y a le tableau. Oh, le tableau ! Attention le tableau ! Le tableau, il peut te one-shot. Attention le tableau ! Attention le tableau ! C'est un sacré trou du cul. Voilà. Ça, je veux absolument l'éviter. C'est cette attaque-là qui one-shot. Ah, voilà. Enfin, moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, ce jeu, je l'avais reçu en Limited Run. Parce que je l'ai en physique, le jeu. Je l'avais reçu de chez Limited Run. Et je me suis dit, ah putain, je suis trop content, je me réjouis de le faire. Et en fait, je me suis baladé avec la cartouche dans ma sacoche de jeu Switch. Vous savez, j'ai une petite sacoche où c'est que je range mes jeux quand je la trimballe. Et je me rappelle, pour l'anecdote, je me rappelle que je me suis baladé avec pendant au moins trois mois avant de le lancer. Et quand je l'ai finalement lancé, c'était un jour quand je rentrais de cours. Il faut prendre le mec, là. Dracula Eco Plus. Je rentrais de cours. C'était une journée de cours super. Déjà parce qu'on ne m'a pas fait chier pour de la merde. Et surtout, j'ai eu plein de tests dans la même journée. J'ai eu plein de tests. Et je pense que j'ai assuré. D'ailleurs, j'avais assuré parce que j'ai eu des bonnes notes. Et j'ai reçu les résultats d'un autre test. Et j'avais fait six. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les notes en Suisse, comment ça marche. Six, c'est la meilleure note possible. C'est le perfect 100%. Voilà. Donc j'avais cassé la baraque. Merde ! Et en fait, c'est grâce à cette journée. En fait, c'est que je suis passé du stade où j'étais en train de rater mon année. Au stade où j'étais largement dans le vert. Donc c'était une journée que je considérais comme extrêmement réussie et gratifiante. J'étais fier de moi pour une fois. Et du coup, je rentrais des cours. Je devais prendre le train. Parce que voilà, c'était loin. Et dans le train, j'étais bloqué 40 minutes dans le train. Parce que voilà, c'était le train. Et là, je regardais mes jeux switch. Et je me suis dit, j'ai envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer à ça. Je le mérite aujourd'hui. Et c'est là, dans le train, où j'ai commencé à jouer à Woodstained. Voilà. J'ai mis la cartouche et j'ai commencé à jouer. Et je me suis éclaté. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait ça de la soirée. Je me suis éclaté. Je me suis dit, vraiment, tu vois, c'est rare. Ou c'est vraiment, je me dis, là, j'ai tout réussi dans ma vie. Ça n'arrive jamais des jours où je me dis ça. C'était lunaire dans mon esprit. Une journée aussi bien. Merde, à te faire foutre. Connard. Voilà. Ah, j'adore raconter des trucs comme ça qui me font un peu jubiler. Je me ramets dans le contexte. Je me dis, ah, c'était trop bien. Et au même temps, tu sais, je perds deux persos. La meuf qui saute haut, le grand-père. Va te faire foutre. Va te faire enculer. Pauvre con. En plus, t'es moche. T'es moche avec ta grosse bouche de merde. Imbaisable, casse-toi. Alors, je crois qu'utiliser les flammes, en fait, avoir l'aura de feu comme ça, ça booste considérablement les dégâts de l'épée. Donc, c'est assez pété, en fait, comme truc. Ça a l'air pourri, mais en fait, c'est pété. Mais putain ! Gou, gou, gou ! Gou ! T'es moche. C'est parti. En plus, ça me fait penser aussi à un truc, c'est que le jeu, la première partie, je l'avais joué en mode portable. Je l'avais joué en mode portable et je me souviens que j'étais surpris parce que je jouais souvent à la Switch dans le train quand je revenais des cours. Et en fait, j'avais l'habitude, je regardais souvent le niveau de la batterie à la fin du voyage en train pour savoir à combien j'en suis. Et j'avais remarqué parce que ce jour-là, le matin, dans le train, je n'avais pas pioncé, je n'avais pas dormi et je n'avais pas joué parce que je révisais à mort. Parce que j'allais me taper une journée atroce avec plein de tests et je pensais que j'allais me faire démonter le cul. Je pensais que j'allais me faire démonter le cul et que ça allait être une journée abominable. J'aime mieux vous dire que le matin, moi je révisais dans le train parce que j'allais arriver à l'école dans 20-30 minutes et dans 20-30 minutes, le test, il attaque et j'ai intérêt à être chaud boulette parce que sinon, je vais me faire défoncer. Donc le matin, je l'avais révisée. Du coup, quand je me suis retrouvé dans le train le soir, ma Switch, je ne l'avais pas utilisée. Elle était encore à 100% ou à 99% parce que la Switch, c'est une console de merde pour un truc, c'est que je trouve qu'elle se décharge vachement vite. Toute seule sans jouer. Si tu ne la branches pas, si tu la laisses dans un sac, en 3 jours, tu n'as plus de batterie. Tu la prends, hop, tu as 40%, tu as presque tout perdu en 3 jours sans l'utiliser. C'est une batterie qui ne garde pas l'énergie. Elle se décharge vite toute seule. C'est assez bizarre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est que là, elle était pleine et en 40 minutes de jeu, la batterie avait beaucoup moins baissé que d'habitude. La batterie avait vachement bien tenu le choc. Et je me rappelle que ça m'avait surpris. Donc voilà, pour l'anecdote, sachez que ce jeu consomme très peu de batterie. Ou après, on pourrait se dire, ouais, c'est normal au vu des graphismes et tout ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut bien prendre en compte quand même que ce n'est pas parce que des jeux ont des vieux graphismes qu'ils ne bouffent pas la batterie pour autant. Enfin, ce n'est pas parce que le jeu est old school, c'est en fonction de l'optimisation. Tu as des jeux qui ne payent pas de mine, mais parce qu'ils utilisent des fois des moteurs modernes quand même, ils ont quand même un fonctionnement qui est moderne. Et du coup, ils consomment quand même de la batterie. Et bien voilà, sachez que ce jeu est super bien optimisé. Jamais une pointe de saccade et... Merde ! Et il bousille vraiment très peu de batterie, quoi. Ça, ça fait chier d'avoir bousillé ce personnage qui a autant de points de vie. En fait, ça ne sert à rien de venir ici parce que j'ai déjà... J'ai déjà mes armes au max. Alors, ça ne sert à rien. Alors là, aller contre le vent, ça me saoule. Je préfère utiliser la... La chauve-souris. Bon, alors là, la gonzesse, je n'ai pas intérêt à la bousiller. Je n'ai vraiment pas intérêt à la bousiller parce que c'est elle qui a le plus de vie, c'est elle qui a la plus maniable. Donc, j'ai intérêt à bien la garder pour le boss parce qu'on est bientôt au boss, là. Bon, alors là, je vais essayer de sauter sans bousiller des armes. Mais il faut vraiment que je saute bien au fond. Voilà ! Vraiment, il faut être à la toute fin de la plateforme parce que... Bon, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Mais il y a du vent. Si je ne bouge pas, je me déplace. Donc, quand je me déplace dans cette direction, je vais plus vite. Et quand je vais dans cette direction-là, je vais beaucoup moins vite. Donc, prendre ça en compte... Pisse de pute ! Oh, j'ai bousillé Dracula Eco+. Ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier de bousiller tous mes persos pour de la merde. Ça me fait chier de bousiller mes persos. Pour de la merde, ça me fait chier de bousiller mes persos. Non, pourquoi j'ai pris cette arme pourrie ? L'autre est bien mieux, surtout vu le boss de merde que je vais bientôt combattre. Je crois que le boss, il est... Là, c'est le dernier écran. Après, il y a le boss. Alors là, ça, ça fait chier. Ramasser un cœur quand tous tes persos sont pleins, ça, ça fait chier. Quoi ? Mais pourquoi j'ai pas pu le prendre ? C'est quoi ce plan, là ? Et bien sûr, le cœur, il te le met au début de la salle, hein ! Comme ça, tu fais le plein pour pouvoir prendre cher sur le chemin. Bon, alors, ce boss, c'est une merde, hein. C'est une horreur. J'ai même pas pu le frapper, hein. Son bruit, il est atrocement agaçant. Bon, c'est pas compliqué, j'ai qu'une seule tentative. Non ! Bon, on va prendre le pépé, parce que si le pépé peut prendre cher, ça me dérange pas. Bon, la phase de combat, là. Ah, puis aller contre le vent, c'est tellement lent ! Ah ! Je l'ai eue ? Non, c'est la phase 2, je crois. Ah ! Ah ! Oh, j'ai réussi ! Oh, j'ai passé ! C'était sa méga déflagration mortelle, là, c'était la fin, en fait, c'était l'animation de mort, qui est super violente. J'ai bien mérité une latte. Alors, j'ai récupéré tous mes persos, super. Ah, il n'y a pas à dire, quand tu joues au ce genre de jeu, au début, t'es un peu rouillé, mais après, t'es tellement dans le feeling. Là, je vous jure, j'ai tellement de... J'appuie tellement de manière nerveuse sur mes doigts que c'est frénétique, c'est tellement jouissif d'être dans cet état, putain. Le genre de truc que t'as pas avec les jeux modernes, en fait. C'est très rare que j'ai l'impression de jouir des doigts quand je joue, tu vois. Oh, le point de Fistiland ! C'est le point du Fist ! Ah, c'était le P.P. qui pouvait ramasser ce pouvoir. Ah, c'était le P.P. qui pouvait ramasser ce pouvoir. C'est le point de Fistiland ! Ah je peux passer là je crois Alors attention là le sable Il me semble que si tu vas dans le sable t'es mort Mais je suis pas sûr Va te faire foutre Ah mais en fait quand tu ramasses un coeur Ca augmente les coeurs à tout le monde en fait Ah bah oui en fait la barre de vie Elle a augmenté chez tout le monde Faut dire quand tu fais pause tu vois là les trucs Ah le point de fistilante c'est aussi Une amélioration si je pense que ça améliore les dégâts C'est peut-être Ah non je vais dire c'est peut-être grâce à ça Que j'ai réussi à battre le boss avant Mais non parce que Ca peut pas être ça parce que je l'ai ramassé après Ah je voulais Dracula et je l'ai plus Oh Ah mais non Ah mais non J'y avais une one up mais je peux pas Parce qu'il me faut la chauve-souris Oh là là Merde Bon après c'est pas comme si les one up étaient vraiment importantes J'en ai une chier C'est pas dans ce niveau aussi Où c'est qu'il y a les Les meufs déguisées en En petits lapinous là Il y a les meufs de chez Playboy Ah ouais elles sont là en plus Elles sont là Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont tapés comme un délire là Bon la meuf je l'utilise plus je veux pas qu'elle crève Ah non mais le papy il voulait combattre les meufs Elles font mal l'air de rien Ah non Je l'ai vraiment bien placé le pouvoir Oh la vache ça a fait le ménage Ah la grosse hache Bon attends faut pas que je garde ce perso Parce que voilà s'il y a du con Là qui arrive avec son ciseau Bon là il y a un coeur je crois non ? Foiré de merde Ah pas la meuf t'es fou quoi J'utilise ça Je vais pas ramasser le pouvoir de feu parce que l'électrique là il est bien Oh le coeur Oh yes Bon bah j'hésitais est-ce que je le donnais à la meuf ou au mec Bah maintenant c'est carré j'ai la réponse Surtout que là je crois qu'on va slaper le boss déjà Oh non j'ai ramassé le pouvoir je voulais pas Là il y a le boss voilà Bon bah c'est ma seule chance Si jamais je meurs Bah je me suicide avec le perso qui est pas mort Et Et on recommence avec le plein Alors je suis dans la merde Là je suis vraiment dans la merde Ce boss là il est pas facile non plus Je l'ai déjà eu Je l'ai déjà eu Je l'ai tellement eu en mode Chuck Norris Putain comment j'ai fait ça Comment j'ai fait ça Ça a aucun sens Donc là il reste deux niveaux La bibliothèque Et le dernier Donc je pense qu'on va s'arrêter là Et on se retrouve dans trois jours Pour la dernière partie J'ai oublié de changer le mode d'affichage Je pense que c'est vraiment important De se faire chier à faire ça Mais bon Du coup bah je vous dis simplement Salut Ciao ciao Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501